En permaculture, on dit que la beauté fait partie de la récolte. Ces fleurs bien disposées dans les potagers ne sont pas là par hasard. En attirant les insectes, elles favorisent aussi la pollinisation des légumes. Ces derniers sont subtilement mélangés dans ce jardin. D'un côté, vous avez les poires de terre qui ombragent le pied des tomates et des courges. De l'autre côté, vous avez les tomates qui vont grimper sur les tuteurs. Et là, vous avez les petits marrons ou des courges qui vont couvrir le sol et garder l'humidité pour les tomates. Et avoir une récolte, évidemment, en automne aussi pour l'hiver. Entremêler les plantes, chacune étant bénéfique pour une autre. Donc plus de récolte sur la même surface, avec moins de travail. Un des grands principes de la permaculture consiste avant toute plantation à préparer longuement le sol sur un ou deux ans. Le jardinier va apporter du fumier, des végétaux pour qu'ils se décomposent sur place. La plante va alors puiser elle-même dans la terre ce dont elle a besoin. La première erreur, c'est d'essayer de nourrir les plantes avec des apports solubles. Parce qu'on court-circuit tous les systèmes du sol qui, lui, du fait des milliards de bactéries, de micro-organismes, d'insectes, de cloportes, etc., qui vivent là, en fait, font tout un cycle de digestion qui fait que la plante peut extraire ce dont elle a besoin de façon proportionnelle. Voilà. Et si on court-circuit tout ça par des engrais solubles, quels qu'ils soient, eh bien on court-circuit tout le système de digestion. C'est un peu comme si nous, au lieu de manger un bon repas, on nous faisait une intraveineuse avec un extrait chimique, avec les mêmes éléments chimiques que le repas qu'on aurait mangé. En permaculture, les engins mécaniques sont proscrits car ils polluent. C'est paradoxal, mais il faut aussi intervenir le moins possible manuellement. Pour cela, de la paille est déposée au pied des plantes afin de garder l'humidité, ce qui diminue les besoins en arrosage. L'important est de rester efficace. Le rendement global d'un système complexe comme on essaye de mettre en place est bien plus élevé qu'une monoculture. Une des preuves très simples, c'est que pendant l'Union soviétique, ce qui produisait la nourriture du peuple russe, c'était les petits jardins des grands-mères des babouchkas russes plutôt que les grands kolkos et les grands saufkos, qui eux produisaient des millions de tonnes, mais en fait à perte totale de sol et avec des engrais et un tas de traitements qui coûtaient des fortunes. Donc le résultat, le bénéfice final, il est bien plus important dans des systèmes à vocation naturelle, bien sûr. Faut-il changer de modèle économique en matière de maraîchage ? A 35 ans, Sébastien Bonnardi en est persuadé, nous sommes en période de transition. Tout le savoir scientifique qui a été accumulé à ce niveau-là est bon à prendre du moment que ça nous fait avancer vers des systèmes durables, que ce soit des systèmes agricoles, des systèmes de vie ensemble, donc des systèmes urbains. À partir du moment où on copie des modèles d'organisation qui sont moins coûteux en temps et en énergie et plus efficaces, là on est dans le sens de la permaculture. En refusant d'utiliser des engins mécaniques, les maraîchers en permaculture intègrent une donnée économique incontournable, la fin de l'ère du pétrole. Produire sans polluer et consommer local, de nombreux citoyens les soutiennent déjà dans leur parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada